Il fait ses études secondaires au lycée Saint-Gabriel-Saint-Michel dans la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvres, Vendée, puis au lycée Notre-Dame de Tout-Aide à Nantes, où il obtient un baccalauréat littéraire. Par la suite, il décroche un DEUG en droit, puis est diplômé de l'Institut Pratique de Journalisme, IPJ, en 1988. En 1990, il reçoit le prix du jeune reporté au Festival International du Scoop et du Journalisme d'Angers, pour son émission sur les maternités roumaines. Il rejoint Fractal sur France 3 en 1992, après des expériences dans la presse écrite et la radio. Du 19 septembre 1993 au 1er février 2014, Jamy Gourmeau est le créateur et animateur avec Frédéric Courandie, Fred, de ses pas sorciers, une émission de vulgarisation scientifique disposant d'une importante notoriété. Jamy joue le rôle de l'explicateur et reste dans le camion de l'émission lors de ses interventions. Il a également tourné 26 d'arrêt. C'est clair pour tout le monde et c'est pas la mer à boire toujours avec Frédéric Courand. Depuis septembre 2000, Jamy Gourmeau est chroniqueur scientifique dans l'émission Pourquoi ? Comment ? sur France 3 et dans Mise au point. Sur la cinquième, à partir de 2001, il anime Quelle aventure, qui est une émission de reconstitutions historiques. Il est également présent dans les émissions spéciales santé. Vos questions, nos réponses sur France 3. Avec Michel Cymes et Marina Carrère d'Ankos. Le 6 septembre 2004. Il est l'invité d'Isabelle Giordano dans l'émission Le fabuleux Destin 2. Sur France 3. En 2007, il fonde l'agence de communication pédagogique Les Apprentis. Avec l'entrepreneur français David Hérion. En 2008, il prête sa voix et son image au Futuroscope dans une nouvelle attraction interactive. Les animaux du futur. Il coprésente le lauréat de l'histoire avec Stéphane Bern. Le 30 avril 2008 sur France 3. A partir d'octobre 2008, il anime sur France 2 avec Tania Young plusieurs numéros d'incroyables expériences en première partie de soirée. Une émission consacrée aux expériences scientifiques. Durant les mois d'avril 2009 et mai 2009. Incroyables expériences fut présentée tous les jours à 18h avec Tania Young sur France 2. Puis un lundi par mois en première partie de soirée sur France 3. Il anime aussi l'exposition Les Phares. C'est pas sorcier. Au phare des baleines. A l'île de Ré. En octobre 2009. Il écrit la préface du livre de Christophe Cachera. La méthode facile pour écrire comme un pro. En 2010, il présente Mission Millennium. Un jeu d'aventure se déroulant au Mexique. Le 28 décembre 2011. Il présente en deuxième partie de soirée l'émission Enquête d'archéologie. La première émission fut consacrée à Nefertiti. En 2012, il fait une apparition dans la saison 2 de Bref. Dans un épisode intitulé « Bref. Y a des gens qui m'énervent ». Le 7 mai 2014. Il lance, toujours sur France 3, une nouvelle émission de découverte scientifique intitulée « Le monde de Jamy ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !